Bonjour. Grâce à votre carte de bibliothèque, découvrez plus que 200 000 publications savantes et culturelles francophones en sciences humaines et sociales. Ces contenus sont accessibles gratuitement aux abonnés des Bibliothèques de Montréal via la plateforme Erudy. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment y effectuer une recherche simple et une recherche avancée. Pour accéder à Erudy, ayez en main votre carte d'abonnés et votre mot de passe pour les services en ligne. Accédez au site Web des bibliothèques, biblio-montréal.com. Dans le menu à gauche de l'écran, cliquez sur « Bibliothèque numérique ». Ensuite, cliquez sur l'onglet « Journaux, revues et reportages ». Sélectionnez « Publications savantes et culturelles ». Entrez votre code barre et votre mot de passe et cliquez sur « Accepter ». Vous êtes maintenant connecté et vous pouvez consulter des revues, des thèses, des livres et actes et des rapports de recherche en inscrivant un ou plusieurs mots-clés dans la barre de recherche. Il y a deux façons d'accéder à la recherche simple. En cliquant sur la petite loupe dans le coin supérieur à droite de l'écran ou en passant par la barre de recherche simple au milieu de la page d'accueil. Vous pouvez chercher par titre, auteur ou mot-clé. Par exemple, si on désire trouver une critique du film Blade Runner de Denis Veneuve, on peut taper « Denis Veneuve » dans la barre de recherche simple et cliquer sur la petite loupe pour lancer la recherche. Voici la page des résultats de recherche. Vous avez la possibilité de changer le nombre de résultats par page ou l'ordre dans lequel les résultats sont affichés. Vous pouvez également raffiner vos résultats ou ajouter des mots-clés en utilisant des filtres dans la colonne à gauche de l'écran. Dans ce cas, comme nous voulons trouver des critiques du film Blade Runner, on ajoute le mot-clé Blade Runner dans la barre de recherche. Pour restreindre les résultats de recherche à des critiques récentes, on coche les années 2017 et 2018 et on clique sur « Filtrer ». Voici la page des résultats de recherche. Les résultats sont affichés sous forme de notice simplifiée en indiquant le nom de l'auteur, le titre, le type et la date de publication, le numéro de revue, le numéro d'article, l'année de publication et la thématique, parfois accompagnée d'un résumé. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le titre de l'article. Vous pouvez sauvegarder ou imprimer l'article ainsi que l'envoyer par courriel. Vous avez également la possibilité de partager vos coups de cœur sur les réseaux sociaux. La recherche d'expression permet de chercher une chaîne de caractères précises en mettant ces caractères entre guillemets. Prêtez attention à l'autographe, mais ignorez les accents, les majuscules et les minuscules et les articles. Par exemple, la conciliation travail-famille avec tiret devient conciliation travail-famille, sans tiret. Voici les résultats de recherche. Il y a deux façons d'accéder à la recherche avancée. En cliquant sur Recherche avancée dans la barre de navigation en haut de l'écran, ou en cliquant sur Recherche avancée sous la barre de recherche 5. La recherche avancée permet de préciser la recherche en combinant les mots-clés avec des termes qu'on appelle des opérateurs mouliens. É, ou, sauf. L'opérateur É sert à restreindre vos résultats de recherche en repêchant tous les termes qu'il unit. Par exemple, nous voulons trouver des articles publiés entre 2010 et 2018 sur l'art autochtone à Montréal. Pour ce faire, entrez les mots-clés dans la barre de recherche. Art, autochtone, Montréal. Par défaut, la recherche se fait dans tous les champs. Par contre, vous pouvez restreindre votre recherche à un champ particulier. Cependant, dans cet exemple, nous choisissons le champ Titres, Résumé, Mots-clés. Unissez les mots-clés en choisissant l'opérateur É. Ajoutez des filtres en sélectionnant Discipline, Anthropologie et Ethnologie, Art. Langue, Français. Et publie entre 2010 et 2018. Et lancez la recherche. Voici les résultats obtenus. Il est possible d'annuler une sélection de filtres après l'avoir sélectionné. Pour ce faire, cliquez sur Modifier la requête et décochez des filtres. Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher. Voici les résultats de recherche. L'opérateur OU permet de repêcher l'un ou l'autre des mots-clés qui unis. OU est souvent utilisé pour augmenter le nombre de résultats obtenus en liant des synonymes ou des mots relatifs. Par exemple, pour faire une recherche exhaustive au sujet du télétravail, on peut faire une recherche pour Travail à domicile ou Télétravail. Entrez les deux expressions dans les deux barres de recherche. Vous pouvez limiter à un champ spécifique. Choisissez ensuite l'opérateur OU et lancez la recherche. Voici les résultats obtenus. L'opérateur SAUF sert à exclure un terme de recherche. Par exemple, disons que nous cherchons des critiques de films, sauf de films d'horreur, de 2010 à 2018 en langue française, dans la revue 24 images. On saisit le premier terme dans la première barre de recherche et le deuxième terme dans la deuxième barre de recherche en liant les deux termes par l'opérateur SAUF. On choisit un champ de recherche et on applique les filtres suivants. Discipline Cinéma Langue Français Revue 24 images et période entre 2010 et 2018. Et lancez la recherche. Voici les résultats obtenus. Dans cette vidéo, nous avons expliqué brièvement la fonctionnalité de chaque opérateur boolean. Pour en savoir plus, cliquez sur Aide en bas de l'écran et consultez la section Recherche. Merci de votre attention. Besoin d'aide? Consultez votre bibliothécaire.